L'histoire d'aujourd'hui nous parle d'une guérison. En effet, Jésus guérissait beaucoup de gens et on parlait de lui partout. C'est pourquoi des foules entières venaient le voir et aussi venaient pour l'écouter. Mais Jésus trouvait la force dans la prière. Il faisait confiance à Dieu, son Père. Lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, versets 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ce jour-là, Jésus se trouve dans une maison, dans la ville de Capernaum, où il va souvent. Bien entendu, une foule de plus en plus grande vient le voir pour être guéri et aussi pour écouter ses enseignements sur Dieu. Même ses ennemis, les pharisiens et les docteurs de la loi, sont là. Eux, ce sont ceux qui enseignent l'Ancien Testament au peuple juif. L'Ancien Testament est la première partie de la Bible. C'étaient les seuls écrits de Dieu à cette époque. L'histoire que je te raconte aujourd'hui se trouve dans le Nouveau Testament qui est la suite de l'Ancien et qui commence par les Évangiles. Les pharisiens et les docteurs de la loi enseignent la loi, les commandements de Dieu aux Juifs et aussi des commandements qu'ils ont rajoutés eux-mêmes, ce qu'ils appellent la tradition. Ils n'aiment pas Jésus parce que Jésus enseigne la vérité et parce que les gens aiment écouter Jésus. Tu sais, il y a tellement de gens devant la porte de Jésus qu'on ne peut plus passer. Justement, voici quatre hommes qui portent leur ami malade sur un lit. Cet ami est paralysé, il ne peut pas bouger. Bien sûr, on lui a parlé de Jésus qui guérit les malades et il aimerait tellement marcher. Ses amis, ça c'est vraiment des amis car ils veulent l'aider et ils croient vraiment que Jésus est capable de guérir leur ami. Alors, ils le portent jusqu'à la maison de Jésus. Oh non ! Ils ne peuvent pas passer, surtout avec un lit. Comment vont-ils faire ? Peut-être qu'ils vont changer d'avis et vont dire aux paralysés Tu sais, nous sommes tristes, nous sommes arrivés trop tard et maintenant on ne peut plus passer. Écoute, on reviendra plus tôt demain pour voir Jésus. Ne te décourage pas, allez, on te ramène te reposer. Ici, tu es bousculé avec ton lit. Eh bien non ! Les quatre et le malade sont persuadés que Jésus peut le guérir. Ils n'ont pas fait tout ce chemin pour rien. Alors, que faire ? Réfléchissons. Ça y est ! Ils ont une idée ! La maison de Jésus est une maison toute simple comme on en voit souvent dans ces pays chauds. Tu sais, là-bas, les toits ne sont pas pointus et avec des tuiles. Ils sont faits comme une terrasse où on peut faire sécher le linge et ces toits sont souvent fabriqués avec de la terre, de la paille et du bois pour garder les maisons fraîches. Alors, maintenant que je t'ai dit tout ça, tu as sûrement deviné l'idée de nos hommes. Oui, ils ont décidé de passer par le toit. Oh là là ! Comment vont-ils faire ? Mais ces hommes ont tellement confiance que Jésus va guérir leur ami s'ils le voient, qu'ils cassent une partie du toit. C'est même dangereux, mais ils sont vraiment prêts à tout. Je pense qu'ils ont dû attacher le paralysé sur son lit pour qu'il ne glisse pas. Et la Bible nous dit qu'ils ont descendu leur ami avec son lit par le trou qu'ils ont fait dans le toit. Quand même, casser une maison, c'est quelque chose. Ce n'est pas facile, il faut des outils. Et si Jésus se mettait en colère ? Mais ils ont la foi. Ils ont compris que cet homme, Jésus, est plein d'amour. Regarde avec moi Marc chapitre 2 et verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, Mon enfant, ses péchés sont pardonnés. Quelle réaction ! Quel amour ! Quelle grâce ! Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne peut pas mériter. Pourquoi Jésus ne s'est pas mis en colère pour son toit cassé ? Parce que Jésus est Dieu, et Dieu regarde notre cœur et nos pensées. Jésus a vu leur foi, et il a donné plus que la bonne santé. Il a donné son pardon. Jésus a vu le cœur du paralysé, un cœur sale, parce qu'il a désobéi tant de fois à Dieu. Comme le mensonge, par exemple. Jésus a vu que cet homme avait besoin de faire la paix avec Dieu. Et c'est bien plus important qu'une bonne santé. Mais voilà, tout le monde n'est pas content. Des scribes, dont le métier est de recopier l'Ancien Testament à la main, connaissent la parole de Dieu et savent bien qu'un homme ne peut pas pardonner les péchés, car il faut être parfait pour cela. Alors, ils pensent, ils ne disent rien, ils pensent méchamment contre Jésus. Comment osent-ils dire ça ? Ce Jésus se prend pour Dieu ! Il va trop loin ! Pourquoi pensent-ils comme ça ? Eh bien, les scribes, comme les pharisiens, ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est leur ennemi. Là encore, Jésus ne se met pas en colère contre eux. Mais Jésus est vraiment Dieu. Et il le prouve de deux façons. La première, il leur dit qu'il connaît leur mauvaise pensée. Et tu sais que personne ne peut savoir ce qui est dans ta tête exactement, sauf Dieu. La deuxième, il leur demande si c'est plus facile de dire au paralysé que ses péchés sont pardonnés ou de le faire marcher. Qu'en penses-tu ? Bien sûr, c'est plus facile de parler que de guérir. Qui a la preuve que ses péchés sont pardonnés. Alors, il ordonne au paralysé de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. À l'instant, le malade obéit parce que lui, il sait dans son cœur que vraiment, Jésus est Dieu et lui a pardonné ses péchés. C'est un miracle ! Jésus nous dit que nous devons savoir qu'il a ce pouvoir de pardonner les péchés, de faire la paix avec Dieu pour toujours. Bien sûr, la foule s'est écartée pour laisser passer l'homme guéri, en se réjouissant et en louant Dieu et lui disent merci. Malheureusement, les histoires suivantes nous montrent que la plupart des scribes et des pharisiens n'ont pas cru en Jésus, même s'ils voyaient et entendaient toutes ces merveilleuses choses qui prouvaient que Jésus est Dieu et qu'il est vraiment venu sur terre pour pardonner les péchés de ceux qui lui font confiance. Et toi, es-tu comme ce paralysé qui avait besoin de ses amis pour rencontrer Jésus parce qu'il n'avait pas la force tout seul, mais qui a été pardonné et guéri ? Ou préfères-tu être comme ces scribes qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui ne lui faisaient pas confiance et donc qui sont restés avec leurs péchés dans leur cœur ? Réfléchis bien et n'oublie pas que Dieu voit dans ton cœur. Si tu veux être pardonné, demande-lui, car il donne sans faire de reproche. Fais-lui confiance. Prayons. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu as ce pouvoir de guérir, mais surtout tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous voulons tous être pardonnés. Nous voulons vivre avec toi dans la joie et dans la paix du cœur. Seigneur bénis-nous, bénis-moi, bénis chaque enfant, et que tu nous aides à te faire confiance comme ce paralytique, à faire confiance à ta parole. Amen. Maintenant nous allons chanter. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois, et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois, et c'est ça la foi. Voilà, je vais te lire l'histoire dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire, Tes péchés te sont pardonnés ou de dire, Lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva en leur présence, Prit le lit sur lequel il était couché Et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Notre histoire se termine. Je te dis à bientôt pour une autre histoire. Au revoir.